Hey ! Salut les romers ! Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que c'est l'introduction d'une série une série sur la tonnerie de Navarre Je vous avais parlé il y a quelques mois de mon séjour une petite journée que j'ai passée dans l'atelier de Wili où j'ai pu un peu découvrir tout le travail qu'il y a derrière la fabrication d'un fût ou sa réparation Et bien aujourd'hui je vous lance la petite série où je vous explique étape par étape comment ça se fait et on commence tout de suite par le cerclage Alors je tiens à m'excuser tout d'abord parce que le début de ma vidéo est sans prise de son petit problème avec le micro donc ce sera en voix off Wili nous montre une douelle une douelle neuve donc vous pouvez voir qu'elle est bien droite quand on commence la fabrication d'un fût il faut savoir que les douelles sont bien droites elles n'ont pas cette forme caractéristique arrondie elles vont le prendre avec le temps avec le cerclage donc là Wili commence par prendre une cale sur son cercle et commence tout simplement à aligner les douelles Alors on pourrait croire que c'est plutôt facile à faire mais c'est vraiment parce qu'il connaît parfaitement son métier et qu'il a une belle maîtrise de son travail c'est quand même assez compliqué de tenir toutes ses douelles comme ça dans le cercle sans tout faire tomber vous allez voir un peu comment ça va prendre forme c'est vraiment sympa et à la fin il va vous montrer en enlevant le cercle comment ça tient c'est vraiment impressionnant vous voyez un peu comment il manipule ça alors que ça commence à avoir un certain poids c'est vraiment impressionnant et il ne fait rien tomber alors là on arrive à la partie la plus délicate puisqu'on va devoir mettre donc la dernière douelle là pour cette dernière Wili a choisi une petite douelle et vous allez voir qu'il l'insère vraiment vraiment bien et voilà ça fait déjà plutôt sympa donc là le cerclage que vous voulez manipuler c'est le cerclage qu'il va mettre à la fin c'est le cerclage qu'il va utiliser pour former le tonneau ces gros cercles là ce ne sont pas les cercles définitifs ce sont vraiment des cercles de travail qui vont permettre de donner la forme au fût vous voyez il enlève les cercles et ça tient parfaitement et là on va arrondir le fût et on va mettre toutes les doigts au même niveau toutes les pièces au même niveau c'est ce qui va vraiment faire que la barrique soit ronde parfaitement donc il en Sous-titrage MFP. Là on est bon, donc la barrique est ronde, il nous manque un seul serre, il faut que je la serre. Voilà, ici Willy peut mettre le dernier cercle pour la première partie du fût, donc là il est prêt au travail. On va pouvoir passer à la deuxième étape de la fabrication du fût qui va être le serrage et qui va permettre de pouvoir mettre les autres cercles du fût et lui donner sa forme caractéristique plutôt arrondie. Voilà les rumeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rume partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, salut et à la prochaine ! Sous-titrage MFP.